Alors qu'elle a éconduit son unique prétendant Alain, Christine s'est confiée à Télé Loisirs au sujet de son aventure dans la saison 18 de L'Amour et dans le Pré. Plusieurs mois après le tournage de l'émission, l'éleveuse aurait peut-être agi différemment. Après Périne la semaine dernière, s'y estie au tour de Christine de mettre un terme au séjour de son prétendant chez elle et de terminer l'expérience L'Amour et dans le Pré en célibataire. Malgré tous les efforts d'Alain, Christine n'a pas réussi à dépasser le cap de l'amitié avec lui. Pourtant pleine d'espoir à l'issue des speeds d'Atin, elle a vite déchanté en voyant débarquer chez elle le septuagénaire accoutré de sabots, charentaises et bleus de travail. S'ils se sont quittés en bon terme à l'issue du tournage, Christine et Alain ne se sont pourtant pas revus, comme nous l'a confié l'éleveuse de chiens installée en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, l'agricultrice de 61 ans compte bien revoir une autre personne de l'émission. Je me dis que j'aurais quand même dû tenter avec lui, Christine, L'Amour et dans le Pré, fait une étonnante révélation sur un de ses prétendants rappelez-vous. Au speed dating à Paris, Christine avait rencontré trois hommes, Alain, qu'elle a décidé de faire venir chez elle, Ricardo, qui ne l'avait pas particulièrement emballé, et Bruno. Si ce dernier avait fait mouche auprès de l'éleveuse, elle l'avait finalement écarté en raison de ses problèmes de santé. « Ça a été un déchirement », nous explique-t-elle. « C'était compliqué avec les animaux que j'ai. J'ai un mâle adulte qui fait 55 kilos. Quand il déboule, s'y estie une furie », ajoute-t-elle. Dès lors, le choix d'un seul et unique prétendant s'est fait pratiquement par élimination. Plusieurs mois après la fin du tournage, Christine se dit qu'elle a peut-être tiré des conclusions trop hâtives. « Si je devais changer quelque chose, j'inviterais quand même Bruno à la ferme. Je ne vis pas de regrets, mais je me dis que j'aurais dû quand même tenter avec lui », nous indique la pétillante grand-mère. « Et de nous glisser, mais on est toujours en contact avec Bruno. On va se revoir. Il m'a invité à manger chez lui. De quoi peut-être la faire changer Davis. » Christine, l'amour est dans le pré 2023, son appel à l'aide pour se reloger rapidement mais la préoccupation majeure de Christine actuellement n'est pas l'amour. En effet, comme elle nous l'a expliqué, l'éleveuse cherche un nouveau logement pour l'accueillir avec ses chiens dès le printemps prochain. Sans ça, l'agricultrice risque de devoir arrêter son activité. Ça m'empêche de dormir. « Si esti mon casse-tête, ça me pourrit la vie », nous a-t-elle affirmé. « Je cherche une maison avec un peu de terrain pour les animaux. » « En location ou à l'achat, mais à petit prix, même s'il y a un peu de travaux à faire dedans. » « Si esti un appel à l'aide. Si quelqu'un a une maison abandonnée quelque part. » « J'essaie de me rapprocher de mes enfants et de ma maman âgée dans les Alpes-Maritimes, même si je sais que je ne trouverai pas là-bas. » « Il y a cinq ans, après mon divorce, on trouvait encore des maisons pas trop chères, avec un peu de terrain. » « Mais depuis, tout a changé, les prix ont flambé, a complété Christine. » « On espère que cet appel sera entendu et qu'elle pourra ensuite se consacrer à sa quête de vie à deux. » « Entourée de ces toutous bien sûr. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada